Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, également bonsoir aux gens qui nous suivent là-haut sur le live. On a deux congélateurs sur Terre. On a le pôle Nord, les ours, et puis le pôle Sud, les pingouins. Et on a également de nombreux glaciers qui climatisent et régulent la température de notre planète. Ma mission aujourd'hui, devant vous, c'est de vous faire aimer le froid, l'hiver, la glace, et puis de vous montrer à quel point les régions polaires sont des zones fragiles qu'il faut protéger. Alors oui, j'ai la chance aujourd'hui d'être explorateur polaire et de vivre de ma passion. Sur cette photo, il fait moins 32, on est au pôle Nord, j'ai froid, je me les caille à vrai dire, pour rester poli. Mais la Terre, elle, elle a chaud. J'ai froid, c'est très personnel, c'est temporaire. Et en fait, au final, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que la Terre, elle, elle a chaud, aujourd'hui, en permanence. Alors pourquoi aurais-je la motivation de traverser les 20 plus grands glaciers de la planète à ski, ensemble avec mon héros d'adolescence et partenaire d'expédition aujourd'hui, Borg et Ouslande ? Pour répondre à ça, c'est pas seulement le fun. C'est fun, mais c'est pas seulement ça. Ça va au-delà de ça, parce qu'aujourd'hui, notre but, c'est de sensibiliser sur la fonte des glaces. Avant d'arriver à devenir un aventurier, un explorateur professionnel, tout a commencé ici. J'ai 4 ans, et puis j'explore dans cette bassine. Ça n'a absolument aucun sens. Whatever. Un jour, je vais voir mon père, et puis on commence à parler exploration ensemble. Et puis très vite, mon père me dit, Vincent, explorateur polaire, c'est pas vraiment un métier. Et je le comprends. Il a fait de son mieux, il a voulu me protéger, et je pense qu'il a entièrement raison. Mais j'ai quand même voulu suivre mes rêves. Et je vous embarque avec moi en Patagonie. Jusqu'ici, tout va bien. J'apprends le métier de guide d'expédition. Et puis, les choses ont commencé à se compliquer. Je ne sais pas vraiment ce qui m'arrive, mais l'histoire derrière cette vidéo, c'est qu'un jour, on marche avec des crampons, un sac à dos assez lourd, sur un terrain de glace et de roche bien fracturé. Soudain, dans une pente, j'ai un collègue juste au-dessus de moi qui perd son équilibre et son crampon vient traverser ma chaussure de ski et vient fracturer mon petit doigt de pied. Le lendemain, je suis incapable de remettre mes chaussures de ski. Je fais un taille 42. La seule possibilité, c'est d'emprunter les chaussures de trekking de Borguey, taille 47, pour que je puisse y introduire mon pied, en toute douceur. On fabrique un système de fortune parce que quand on est dans l'expédition, on n'a pas de magasin pour faire des emplettes. Donc, on fabrique un système de fortune et nous voilà repartis pendant 14 jours en skiant 9 à 10 heures par jour. Je n'ai pas d'assurance rapatriement, donc il faudra aller de l'avant dans ce genre de terrain et dans ce genre de conditions. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire, l'histoire de la Patagonie ? Eh bien, en fait, c'est que moi, après cette expérience, j'ai découvert mes ressources, les ressources mentales insoupçonnées que j'avais. Et en fait, quand on me parle du changement climatique, eh bien, le poids de la responsabilité est tellement écrasant que ça me paraît vraiment insurmontable. Et pourtant, comme en Patagonie, aujourd'hui, avec le changement climatique, en avançant un ski après l'autre, et des fois, ça peut faire mal, on peut arriver à faire des prouesses qu'on pensait impossibles. Et ça, c'est pas seulement moi qui l'ai eu en Patagonie, on l'a en fait nous tous, comme on a tous un instinct d'aventurier, comme on a tous un instinct de chasseur-cueilleur. Maintenant, j'aimerais vous emmener dans le passage du Nord-Ouest. Ce fameux passage qui connecte d'un côté le Pacifique à l'océan Atlantique en passant par le nord du continent américain. On a navigué là-haut avec des collègues norvégiens, on l'a traversé ce passage en 25 jours. Il y a un an à peine, le norvégien Amutsen l'a franchi en trois ans. La raison principale, c'est la fonte des glaces. Un ou deux degrés d'écart, ici à Lyon, on voit pas vraiment la différence. Mais dans les régions polaires, un ou deux degrés d'écart de température, ça transforme la glace en eau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que soudain, l'ours blanc, il est privé de son territoire de chasse, la banquise, pour pouvoir chasser le phoque. C'est exactement la même chose que si on nous retirait tous les supermarchés ici à Lyon. En 2014, à l'initiative de Borgé, nous avons démarré le projet Ice Legacy, la traversée à ski des 20 plus grands glaciers de la planète. Notre but, explorer et documenter la fonte des glaces, sensibiliser sur l'accélération du changement climatique et également encourager un activisme de conservation pour la protection de ces espaces sauvages. Il faut savoir également que Borgé, c'était mon héros quand j'étais adolescent. Je lisais des livres après la bassine. Il s'est passé quelques années après la bassine. Je ne suis pas resté dans la bassine pendant 10 ans. mais j'ai été adolescent et puis j'ai commencé à lire des livres de Borgé. C'est aujourd'hui un petit peu lui le père de l'exploration polaire. Il y a vraiment une transmission assez forte. Et durant les 10 dernières années, il m'a transmis un petit peu tout ce que lui avait appris sur le terrain. Et aujourd'hui, j'ai la chance de revenir d'Antarctique et surtout d'être devant vous pour, j'espère, vous transmettre ma passion pour ces zones sauvages. Et puis peut-être qu'un jour, on partira ensemble en expédition polaire. Je ne sais pas, il y en a dans la salle qui aimeraient voir les ours blancs ? On pourrait peut-être partir ensemble, ouais. Ce serait cool, hein ? Ok. Ces quelques dernières années, Borgé et moi, on a traversé les trois plus grands glaciers de l'Alaska. Alors, rien que de penser à Chougatch, ça me fait encore froid dans le dos. Cette photo, on ne l'a pas prise parce qu'elle allait bien marcher sur Instagram. On l'a prise parce que on devait passer par ce passage et c'était l'endroit le plus safe qu'on avait trouvé. Cette crevasse de profil vue d'en haut, d'au-dessus, elle ressemble à ça. C'est exactement le même endroit. Et on n'avait pas trouvé mieux. Un jour, dans Chougatch, on a eu très chaud, dans les deux sens du terme. La chaleur était écrasante sur le glacier. Les ponts de neige ont commencé à se fragiliser. Et Borgé est tombé deux fois dans deux crevasses le même jour. Je ne vous cache pas que quand j'en parle, ça me sature d'émotion quand je repense au moment où je vois mon copain en train de tomber dans un trou. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? C'est qu'en fait, la chute en crevasse est la rupture d'un pont de neige. Pour moi, c'est la rupture avec le réchauffement climatique. C'est la rupture entre l'homme et la nature. Tous les locaux de l'Alaska nous l'ont dit, il fait de plus en plus chaud chaque année et c'est de pire en pire. Ice Legacy est un projet aventureux mais également une cause. Notre but aujourd'hui, c'est de continuer à prélever ces glaciers et à donner ces échantillons à la communauté scientifique. Pour la petite histoire, vous voyez ici une plume qui est déposée sur un glacier, la plume d'un oiseau. Elle est sombre et tout autour, vous voyez le trou en fait qui est généré par la réflexion du soleil. Aujourd'hui, avec tout le carbone qu'on envoie dans l'atmosphère, on peut clairement se poser la question quelle est notre part de responsabilité dans la fonte des glaciers ? Bon, ça peut être barbant ça, mais on va y aller tranquille. Les deux couleurs, le rouge, c'est tout le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Le bleu, c'est les variations de température. On a une grande échelle à peu près 650 000 ans. On peut constater qu'elles sont quasiment parallèles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation du CO2 dans l'atmosphère, il y a en dessous une augmentation des températures. À chaque fois qu'il y a une période glaciaire, une là, une là, une là, on constate que la quantité de CO2 est réduite. Aujourd'hui, on en est là. Donc, on a carrément explosé la moyenne et la projection dans 50 ans, on est là-haut. Donc, pour moi, ce graphe, il veut clairement dire qu'il y a une intervention de l'homme dans l'accélération du changement climatique. Comment on peut établir une moyenne, avoir des cycles sur les 650 000 dernières années ? On peut voir ces cycles-là bien clairement. Et tout d'un coup, depuis un siècle, depuis l'industrialisation, on constate que la courbe, elle est même plus exponentielle, elle est carrément verticale. Et moi, je crois vraiment en ça, je crois que vraiment il y a une intervention de l'homme dans tout ça. Bon, j'arrête de vous prendre la tête avec ça. Pour moi, la meilleure illustration de ce graphe, c'est les trois dernières semaines qu'on vient de vivre maintenant, en France, à Biarritz. Il faisait juste 27 degrés la semaine dernière. C'est vrai que c'est dur de vous faire aimer l'hiver quand il fait 27 degrés à Biarritz. Ok, on va faire un petit exercice ensemble si ça vous va. Moi, je vais fermer mes yeux et si vous le voulez bien, de les fermer également de votre côté. Et je vais compter, on va faire un compte à rebours jusqu'à 5. 5, 5, 4, 3, 2, 1, sur cette photo. Cette photo, il est 4 heures du matin, on est en Islande, je suis sur la berge, j'ai un appareil photo et j'attends que le soleil réchauffe un tout petit peu cet iceberg pour y distinguer des contours et des textures complètement incroyables. C'est le plus bel iceberg que j'ai vu de ma vie. Et dans ce genre de moment, en voyant ce genre de bijoux, je pense qu'on a vraiment tous la responsabilité de protéger les espaces sauvages. Il y a une autre histoire qui me tient également vraiment à cœur. C'est une légende. C'est un jour, il y a un feu, un grand feu de forêt. Le bois s'embrase. Tous les animaux sont dévastés et doivent quitter la forêt. Mais il y a un petit gars, un petit colibri, qui voyage entre la rivière et le feu et qui fait des allers-retours. À chaque fois qu'il va dans la rivière, il collecte un petit peu d'eau, il voyage, il vole au-dessus du feu et puis il dépose cette eau sur le feu. Un autre animal vient le voir et lui dit « Mais pourquoi tu fais ça ? Ça ne va rien changer. » Et le colibri lui dit « Eh bien, je fais ma part. Je suis petit, mais je fais ma part de responsabilité. » Et aujourd'hui, je pense que vis-à-vis du changement climatique, on a tous une responsabilité, on est tous dans le même bateau, il n'y a pas de frontière. Et je pense que c'est en faisant des petites choses qu'on peut arriver à faire une différence et à vivre dans un monde meilleur. Peut-être que vous le connaissez, c'est le fameux mouvement du colibri de Pierre Rabhi. Et si on devenait des consommateurs ? Et si on devenait des contributeurs plus que des consommateurs ? Quand on se promène dans les rayons d'un supermarché et qu'on voit des mangues à vendre en plein hiver, on peut se poser la question que l'impact carbone et énergétique pour faire venir une mangue du bout du monde jusqu'en France, elle est énorme. Et je pense que ça, c'est un petit exemple léger. Et je ne veux même pas attaquer l'exemple de la viande parce que pour moi, ça me rend fou. Quand on élève, quand on fonde une famille et qu'on élève un enfant, on veut le protéger. Quand Noël arrive, on a envie de le gâter et de lui offrir plein de cadeaux. Est-ce qu'aujourd'hui, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est de leur léguer un monde en bonne santé avec plein d'ours blancs ? Si un jour, vous avez des enfants, j'espère qu'ils auront la chance de pouvoir devenir explorateurs polaires en mission pour protéger ces lieux magiques. Et puis, même s'ils veulent devenir des Jedi, au pire, ils finiront un grand explorateur polaire chez National Geographic. Merci beaucoup. Applaudissements